les amis les requins on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui vous l'aurez compris on va parler d'hydratation et quoi de mieux pour ça que de faire une vidéo dédiée donc le sujet principal le sujet principal comme je viens de le dire l'hydratation pendant l'entraînement avant une compétition etc etc on va aborder plusieurs points ensemble super important mais avant toute chose on va démarrer l'intro et on se retrouve juste après à tout de suite les amis l'introduction est terminée on va directement rentrer dans le vif du sujet donc l'hydratation beaucoup de personnes du coup m'ont interpellé sur ce sujet via les réseaux sur instagram etc donc j'ai décidé d'en faire une vidéo pourquoi parce que aujourd'hui clairement vous avez pu le voir au travers de nombreux youtubeurs au travers de nombreux articles et d'événements malheureusement qui sont vraiment tristes en milieu du bodybuilding on a pu constater le décès de pas mal d'athlètes et ce en peu de temps et je tenais vraiment à faire cette vidéo qui est très importante puisque souvent finalement concernant ces décès mais cela concerne l'hydratation alors je vous expliquer plusieurs choses donc ça ça vise vraiment la compétition mais je vais vous parler de l'hydratation aussi en général ce que vous devez faire ce que vous ne devez pas faire aussi concernant vos entraînements concernant votre hygiène de vie donc c'est parti on va attaquer avec le premier point qui est l'hydratation et à quoi sert-elle les amis à quoi sert l'hydratation et bien c'est tout simple l'hydratation de base sert tout simplement à vivre ça paraît très bête comme ça mais pourtant c'est indispensable d'accord retenez bien une chose c'est que l'eau est l'élément indispensable pour survivre on peut effectivement ne pas manger pendant plusieurs jours mais s'hydrater reste la chose la plus importante pour vivre d'accord en ce qui concerne la musculation n'oubliez pas que la musculation les muscles sont composés à 75% d'eau donc si vous ne vous hydratez pas eh bien vous aurez du mal à prendre du muscle vous aurez du mal à conserver votre volume musculaire à être performant à l'entraînement à éviter de vous blesser etc etc donc on va voir tout ça ensemble premier point du coup dans ce chapitre et bien concernant l'hydratation à quoi cela sert l'hydratation en fait c'est simple c'est un processus qui nous permet pour grossir pour vraiment faire quelque chose de global c'est ce qui nous permet en fait d'éliminer les toxines et tous les détritus de l'organisme donc les détritus et les toxines s'accumulent dans ce qu'on appelle les reins et ensuite justement c'est évacué par les urines et donc par l'hydratation par l'eau donc en ayant vu ce premier point c'est effectivement indispensable de bien s'hydrater tout au long de la journée alors au niveau des quantités c'est propre à chacun mais je dirais qu'en moyenne pour une femme boire entre deux et trois litres d'eau par jour c'est très bien et pour un homme entre quatre et cinq litres ça peut vous paraître énorme et pourtant c'est indispensable alors le problème c'est qu'on voit beaucoup en ce moment fleurir sur les réseaux de grosses bêtises que je peux remarquer par exemple il est cité que c'est inutile de s'hydrater autant que cela que ça peut être dangereux etc etc comment reconnaître déjà une bonne hydratation une bonne hydratation va se reconnaître déjà par la couleur de vos urines si vos urines sont de couleurs très foncées toute la journée c'est que vous ne vous hydratez pas assez donc faites très attention à ça il faut que la couleur des urines soit le plus clair possible ça paraît très bête et c'est un indicateur qui est très efficace premièrement deuxièmement n'oubliez pas que pendant un entraînement la transpiration n'est pas une perte de graisse comme on peut le voir aussi de façon récurrente la transpiration permet de réguler votre corps à sa température initiale et donc c'est juste une perte simple d'eau le fait de boire en fait vous réhydrate et ramène en fait l'eau que vous venez de perdre pendant l'entraînement si vous avez trop chaud etc etc donc ne prenez vraiment pas en considération ne pensez pas que le fait que vous transpiriez et bien vous êtes en train de perdre de la graisse ça c'est un élément complètement faussé concernant du coup maintenant l'hydratation en pleine séance de sport combien boire pendant une séance d'entraînement alors tout dépend effectivement encore une fois de la longueur de votre activité du type d'activité etc etc mais en musculation moi je préconise de boire au minimum un litre pendant votre entraînement et vous pouvez aller jusqu'à un litre cinq deux litres ça dépend évidemment de votre gabarit de votre dépense calorique etc etc donc derrière c'est à vous de vous adapter on n'a pas tous le même besoin en termes justement d'hydratation maintenant on va aborder un deuxième point super important et très 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 souvent inconnus on va dire de la plupart des gens souvent la première source d'inquiétude chez les femmes c'est la rétention d'eau alors vous avez déjà entendu ce terme la rétention d'eau consiste en quoi la rétention d'eau en fait c'est tout simplement un surplus d'eau qui se situe sous cutanée sous la peau donc ça donne un aspect un peu de gonflement ça peut aller même sous forme d'œdème on retrouve beaucoup cela chez les femmes donc notamment au niveau des jambes pourquoi les femmes ont plus tendance à faire de la rétention d'eau que les hommes tout simplement parce que nous n'avons pas le même équilibre hormonal les femmes ont plus d'oestrogènes que les hommes et les hommes plus de testocérone que les femmes mais c'est un équilibre entre les deux hormones et bien tout simplement les oestrogènes favorisent cette rétention d'eau d'accord le problème chez les femmes aussi c'est la circulation sanguine dans les jambes qui entraîne forcément une rétention d'eau alors je sais que la plupart d'entre vous et je parle à vous mesdames votre souci principal c'est d'enlever cette fameuse rétention d'eau et là on peut voir toutes sortes de bêtises et ce sujet est vraiment incompris d'accord ils rentrent dans un espèce de business assez malsain pourquoi pour l'assemblée bonne raison que j'ai pu lire des articles disant que si vous voulez justement perdre l'eau sous-cutanée il faut moins s'hydrater ça c'est une erreur à éviter à tout prix ne fait surtout pas ça c'est tout l'inverse il faut justement bien s'hydrater pour que justement le cycle hydrique de votre organisme soit bien en route et que vous puissiez éliminer votre surplus d'eau il faut savoir que de base l'organisme s'il retient l'eau c'est justement parce que vous lui en apportez pas assez et le corps humain est fabuleux puisque lui son objectif principal c'est de vous maintenir en vie donc si vous le privez d'eau justement il va chercher à en retenir pour avoir une espèce de réserve dans laquelle il peut piocher en cas de besoin au même titre que la masse graisseuse etc etc donc prenez bien ces paramètres là en compte et dites vous que c'est super super important de vous hydrater au quotidien et en bonne quantité pour justement éviter cette rétention d'eau je vois également beaucoup de débats beaucoup de soucis liés par exemple à la consommation de sel alors pourquoi je vous parle aussi de ces minéraux sel potassium etc parce que c'est super important tous les jours le sel il ne faut pas complètement le couper on entend souvent vous on lit souvent des articles disant que si vous voulez éviter la rétention d'eau il faut supprimer le sel de votre alimentation c'est une énorme erreur le sel est super important et il est très important d'en consommer la quantité suffisante tous les jours justement pour le bon fonctionnement de votre organisme et encore une fois pour éviter cette fameuse rétention d'eau au niveau des quantités je dirais rien de précis mais privilégiez sur vos repas principaux une pincée sur chaque plat ça suffira amplement voire même rajouter une petite pincée si vous êtes insuffisant dans l'eau qui entoure votre entraînement ça peut être utile voilà mais vraiment garder à l'esprit de ne jamais couper le sel c'est une énorme erreur sachez aussi que le sel peut se retrouver dans beaucoup d'aliments industriels d'accord donc forcément si vous consommez des aliments industriels inutile de trop rajouter ils sont déjà extrêmement salés et forcément un excès de sodium peut entraîner une hypertension donc faites super attention à ça aussi mais bien évidemment si vous êtes sur ma chaîne si vous êtes sportif c'est que vous faites attention à votre alimentation et donc que vous consommez des produits les plus sains possible donc c'est à vous de rajouter une petite pincée de sel préférez le sel iodé qui aura un double intérêt non seulement et bien de combler votre manque en sodium mais également de stimuler votre thyroïde sachez le donc maintenant on va en venir à un autre point qui est assez intéressant et qui est primordial et je dirais sensible on va ensemble voir par rapport aux compétitions je vais vous parler de la compétition et des pratiques qui sont à faire et à ne pas faire surtout à ne pas faire comme j'ai dit au début de la vidéo vous pouvez voir que ces derniers temps on a eu beaucoup de décès par rapport justement des athlètes sur les derniers jours de leur préparation pour une compétition et tout ça en fait ça m'a vraiment poussé à faire cette vidéo aussi pour mettre pour émettre un signal d'alerte un signal d'alarme par rapport en fait à certaines pratiques qui sont anciennes et complètement dépassé aujourd'hui vous savez pour ceux qui ne connaissent pas la compétition et qui regarde cette vidéo peut-être que je vais vous apprendre quelque chose peut-être pas mais il faut savoir que les athlètes avant une compétition en général se déshydrate pourquoi cette déshydratation pour justement comme j'ai dit précédemment enlever cette fameuse rétention d'eau qu'il pourrait y avoir entre le muscle et la peau d'accord donc c'est vraiment de l'eau sous-cutanée qui donne un aspect sur scène un peu lisse un peu voilé qui enlève la définition musculaire et pour gagner plus de définition musculaire les athlètes poussent leur performance et leur physique au delà des limites jusqu'au point de se déshydrater alors il y a un processus vieux comme le monde qu'on entend de partout qu'on peut lire sur des forums des articles etc et qui est très dangereux et qui n'est à ne surtout pas reproduire c'est de s'arrêter de boire plusieurs jours avant la compétition sachez en fait aujourd'hui que je le vois encore je l'entends encore et que ça c'est une méthode absolument à bannir si jamais vous avez un coach ou un préparateur qui vous demande de vous arrêter de boire par exemple trois jours avant une compétition fuyez partez vraiment en cours et ça je tire la sonnette d'alarme c'est très 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 dangereux le but pour enlever justement cette rétention d'eau il y a d'autres techniques naturellement je parle qui permettent justement de faire entrer votre corps dans un cycle qu'on appelle de rinçage et qui permet d'éliminer justement cette eau sous-cutanée de façon naturelle il n'y a pas besoin en fait d'arrêter de boire c'est super dangereux de plus si on parle d'un point de vue musculaire je ne comprends même pas l'intérêt si vous voulez en fait de couper l'eau je viens de le dire aussi au début de la vidéo le muscle est composé à 75% d'eau si demain vous vous arrêtez de vous hydrater pendant trois jours alors certes vous allez peut-être et je dis bien peut-être c'est pas forcément le cas enlever votre eau sous-cutanée mais vous allez également perdre l'eau intracellulaire donc non seulement vous allez être plat vous n'allez pas défini vous n'allez pas être rempli vous n'allez pas être sec etc donc d'un point de vue esthétique déjà il n'y a absolument aucun intérêt à le faire et alors là je ne vous parle même pas du point de vue santé qui est juste ultra dangereux je vous l'ai dit aussi au début de la vidéo l'hydratation c'est la base de la vie c'est ce qu'il ya de plus important imaginez couper votre corps pendant trois jours de l'hydratation c'est clairement du suicide en fait voilà donc aujourd'hui les personnes qui peuvent en décéder malheureusement c'est qu'elles ont trop abusé de ce genre de technique sans parler justement de l'ajout de diurétiques etc etc parce que là on a le le combo le plus mortel du monde c'est à dire arrêter de s'hydrater plusieurs jours avant la compétition prendre en plus des diurétiques donc qui aident vraiment à vider l'eau de votre corps donc imaginez vous n'apportez pas d'eau par voie externe vous la vider de l'intérieur par des médicaments qui poussent donc les diurétiques sont des médicaments qui permettent d'évacuer l'eau de votre organisme de base ils sont utilisés en fait pour redescendre si vous avez de la tension artérielle donc c'est pour descendre cette tension voilà c'est là le premier effet des diurétiques donc imaginez cette personne qui utilise le combo en fait de stopper l'hydratation plus prendre des diurétiques et en plus de cela rajouter des doses extrêmes de potassium pourquoi parce qu'ils se disent que le potassium justement lui va attirer l'eau extracellulaire en eau intracellulaire donc à l'intérieur du muscle mais le problème c'est que des doses élevées de potassium c'est très très dangereux et ça vous amène à clairement une crise cardiaque donc imaginez que ces trois choses mises en même temps vous avez le combo le plus mortel qui existe malheureusement certaines personnes conseillent encore de le faire certains athlètes le font d'eux-mêmes et voilà aujourd'hui où on en arrive donc si je peux vraiment vous donner un conseil déjà c'est de ne absolument jamais couper l'eau si vous avez besoin de couper l'eau ne serait-ce que peut-être deux trois heures avant un chaud rien dramatique mais tout dépend de ce que vous avez fait en amont moi par exemple je vais vous expliquer une technique très simple que j'applique avec absolument la totalité de mes athlètes elle est simple je ne vais pas rentrer dans le détail puisque j'ai aussi des secrets de préparation évidemment pour pour la scène mais en gros le processus est le suivant le but est d'augmenter en amont et quand je dis en amont c'est déjà deux ou trois semaines en avance le sel et l'eau je vous dirai pas exactement les quantités justement encore une fois par un secret de recettes sportives comme on dit si j'étais un chef cuisson ça serait une recette de ma meilleure sauce mais en gros voilà le but est vraiment d'augmenter le sel et l'eau bien en amont ce qui fait qu'en fait vous allez augmenter une hormone à l'intérieur du corps qui s'appelle l'aldostérone l'aldostérone en fait va se dire bon là j'ai trop de sel trop d'eau dans l'organisme donc je vais chercher à éliminer encore plus donc votre corps va chercher à éliminer et là je parle vraiment de grosses quantités d'eau et de sel le corps va chercher à éliminer donc il ya un processus qui va se mettre en route où le corps va se mettre comme je vous l'ai dit auparavant dans un mode de rinçage d'accord donc celui ci va commencer à rincer vous allez aller beaucoup aux toilettes vous allez éliminer de façon conséquente et ensuite justement le but est de retravailler sur une descente de l'hydratation une descente du sodium jusqu'au jour J de la compétition pour que le corps lui reste dans cette optique de rinçage mais en même temps sans avoir besoin de couper l'eau il continue d'évacuer l'eau sous-cutanée voilà là vous avez un secret finalement de préparation et tout ça sans ajout de produits diurétiques ni rien vous savez je vois énormément aussi de postes de personnes qui disent que oui les compétiteurs c'est dangereux ils prennent absolument des diurétiques c'est entièrement faux je peux vous dire et vous certifier puisque je parle avec beaucoup de professionnels et de préparateurs de très haut niveau que aujourd'hui justement le but est d'utiliser le moins possible les diurétiques et encore moins les diurétiques qui sont non épargnures de potassium etc etc parce que oui vous avez des diurétiques aussi qui vide le potassium comme je vous ai dit donc il faut complémenter absolument avec du potassium parce que sinon vous pouvez en mourir et en même temps si vous prenez trop de potassium par rapport à ce que vous videz vous risquez d'être aussi en surplus de potassium et de mourir aussi donc vous imaginez bien que la personne qui donne les informations qui donne les directives se doit d'être entre deux cases entre deux limites en fait pour que l'athlète reste en vie vous vous rendez compte un petit peu du schéma hyper complexe et de la dangerosité de faire ça donc vraiment en fait ça ne sert à rien de faire ces choses là le plus important c'est des choses basiques comme je viens de le dire les plus basiques c'est ce qui fonctionne le mieux et c'est ce qui est le moins dangereux augmentez votre apport en sodium et en eau pour ensuite redescendre gentiment et quand je vous dis de redescendre je vous donne un exemple mes bikinis sont toujours à un litre 5 d'eau voire deux litres la veille de la compétition mon professionnel marco était encore à 5 litres d'eau la veille de la compétition je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est énorme et pourtant ils arrivent avec la peau collée sans rétention d'eau etc etc donc il n'y a pas en fait de méthode miracle pour enlever l'eau il suffit juste d'être intelligent de faire les choses intelligemment et surtout de ne pas se mettre en danger n'oubliez pas que la santé c'est primordial et auquel cas même si vous n'arrivez pas à virer complètement la flotte peut-être que le processus n'a pas été bien effectué en amont mais dans ce cas là ne vous mettez pas en danger les derniers jours parce que vous voulez être prêt le jour j quitte à faire deux trois quatre places de plus que prévu au moins vous êtes en vie et vous ne vous êtes pas mis en danger c'est super important d'accord donc pourquoi je parle de ça aujourd'hui et bien tout simplement parce que on a pu le connaître aussi un exemple concret c'est momo ben aziza qui malheureusement est décédé lui justement d'un abus de diurétique qui a fait une embolie pulmonaire tout ça pourquoi je peux vous dire que ces informations là je les ai eues par des amis proches de lui c'était clairement pour atteindre encore passer encore un cap et toujours dans l'esprit de vouloir plus plus et gagner et gagner voyez ce que je veux dire par là c'est que gagner une compétition lorsqu'on est compétiteur c'est juste normal et indispensable la compétition est faite pour ça mais il ya des limites à ne pas dépasser il faut vraiment faire attention avec sa santé il faut faire attention avec son corps d'accord n'oubliez pas qu'on n'a qu'une vie et que le but n'est pas de mourir jeune non plus donc je vous parle sincèrement et c'est parce que ça matrice de voir ce genre de nouvelles en ce moment ça matrice de voir ce genre de choses vous avez des éléments déclencheurs c'est à dire que le fait de ne pas s'hydrater de prendre trop pas assez de potassium de prendre des diurétiques rajouter à cela une diète très 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 faible pendant des semaines et des rajouter à cela une mauvaise hydratation peut-être depuis déjà de longues dates rajouter à cela une prise de diurétiques depuis longtemps aussi rajouter à cela des personnes qui peuvent prendre des substances encore pire que ça pour le coeur par exemple comme le clonbutérol comme le dnp ce genre de choses c'est juste en fait un cocktail mortel et explosif aujourd'hui si je vous parle de tout ça et je sais que je suis un mini-mélo de tout mais parce que ça englobe vraiment en fait les problèmes aujourd'hui récurrents que l'on peut voir et cette hécatombe que l'on a dans le milieu du bodybuilding et de la musculation pour les personnes qui ne font pas de compétition retenez une chose simple éviter de prendre à outrance des diurétiques éviter de prendre à outrance des choses qui soi-disant élimine l'eau que vous avez sous la peau la base reste la base commencez à bien vous hydrater à avoir un bon apport en minéraux c'est le plus important pour cela vous pouvez également faire une prise de sang vous demandez votre taux de potassium de sodium etc et vous voyez où vous en êtes si vous êtes dans les normes et bien dans ce cas là augmentez un petit peu l'hydratation continuez à bien prendre vos compléments alimentaires continuez à bien prendre votre macro nutrition votre micro nutrition et ça va permettre finalement d'avoir d'un point de vue santé un équilibre en fait sur ce que vous faites ne faites pas les choses dans le vent ne prenez pas des dosages à la volée même nous par exemple chez iron shark nutrition les dosages sont donnés aux personnes sont bien évidemment hyper professionnels et scientifiques tout est étudié cas par cas et on trouve à chaque fois le dosage précis par rapport justement à ce que vous pouvez mettre en place par rapport à votre santé par rapport à vos objectifs et tout ça bien sûr est certifié par l'état français c'est super important donc encore une fois ne vous fiez pas n'importe qui pour mettre les choses en place faites attention à votre santé voilà que dire de plus pas grand chose je tenais vraiment en fait à faire cette vidéo et bien pour vous prévenir j'espère qu'elle aura été utile pour vous je ne veux pas que ça dure trois heures en tout cas si cette vidéo vous a plu et bien n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire de lâcher un petit pouce bleu de vous abonner ça c'est le plus important et je ne vous en remercierai jamais assez en tout cas si vous avez d'autres sujets si vous voulez que je développe un peu plus cette partie là je sais pas n'hésitez pas à me le dire et bien écoutez sur ce je vais vous laisser encore une fois pour ceux qui veulent commander sur iron shark nutrition parce qu'on prend soin de vous et de votre santé c'est sur iron shark.fr avec le code iron shark 10 vous aurez moins 10% et pour le suivi retrouvez moi sur instagram florent d'horizon ou sur mon site web iron shark-coaching.fr je vous souhaite à tous une excellente soirée un bon appétit bref ce que vous voulez comme d'habitude je vous dis à très vite les requins et encore merci ciao ciao